Le président turc Tayyip Erdogan se rendra en Grèce pour une visite de deux jours et rencontrera son homologue grec Prokopis Pavlopoulos ainsi que le premier ministre Alexis Tsipras. Ce sera la première visite présidentielle en 65 ans. Les Grecs et les Turcs ont une longue histoire de conflits, y compris une guerre en 1919 lorsque les Grecs ont tenté d'étendre leur territoire vers Izmir en Anatolie. Les deux pays sont toujours en désaccord sur certains conflits territoriaux. Un autre problème est Chypre qui reste divisé entre les communautés turques et grecques. Un événement critique qui a rendu furieux Ankara a eu lieu cette année lorsque les tribunaux grecs ont rejeté l'extradition de huit soldats turcs qui avaient fui en Grèce lors de la tentative de coup d'État manquée de 2016. Bien qu'aucune avancée majeure ne soit attendue sur ces questions, les dirigeants vont discuter des relations bilatérales, de la sécurité et de la crise des réfugiés. Le flux de migrants vers la Grèce a diminué depuis l'accord UE-Ankara en 2016 et certains analystes estiment que le statut actuel des réfugiés pour la Turquie et la Grèce crée une opportunité pour une coopération plus forte. Les deux pays n'ont maintenant plus à se percevoir comme étant une route de transit vers l'Europe, ce qui est délégué précédemment. Mais comment composer avec les réfugiés qui sont dans le pays et qui vont probablement rester ? Il y a beaucoup de place pour la coopération et de défis à partager. Les défis sont un peu différents à certains écarts, mais il y a néanmoins beaucoup de points communs. Par ailleurs, la visite est également très attendue en Grèce. Certains experts soulignent que les Grecs veulent des liens plus chaleureux avec la Turquie et Ankara pour rester plus proches des alliés occidentaux. Ils sont très inquiets au cas où les choses auraient changé parce que le président Erdogan, comme vous le savez, a récemment envoyé d'autres messages. Il y a des indications qu'il pourrait changer de camp. Il est notamment très proche du président Poutine et de l'Iran. Il ne veut rien faire parce que cela aurait bien sûr un effet néfaste sur les relations avec l'OTAN, ce qui signifie également la Grèce. La visite en Grèce du président turc Taïb à Erdogan devrait également avoir des retombées économiques pour les deux pays. Les autorités turques ont annoncé que trois projets seraient discutés, dont une ligne de ferie Izmir-Thessalonique, la construction d'une voie express entre Istanbul et Thessalonique et un bond à la frontière des deux pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !